Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler du livre Bilbo le Hobbit. Alors, ce livre-ci, il n'y en a qu'un, mais il y a bien entendu plein de magie et d'aventure. Le livre entier est une grande aventure. C'est une histoire de Bilbo qui est un Hobbit. Alors les Hobbits, c'est des gens comme nous, mais qui font la moitié de notre taille, à peu près. Et ils sont d'origine très, enfin, ils sont tous, tous les Hobbits sont d'un naturel très calme. Ils ne vivent pas d'aventure, eux, les Hobbits, toujours calme. Sauf une famille, la famille Touc. Et Bilbo, dont nous parlons dans ce livre, et bien Bilbo, lui, son père est un Touc. Alors, mais lui, au début, il est normal, il vit sa petite vie paisible. Jusqu'à ce qu'il rencontre un vieil ami de son père, Gandalf, qui est un magicien. Donc, il vit beaucoup d'aventures, généralement. Donc, pour lui, c'est un peu une mauvaise rencontre. Et il rencontre Gandalf. Et le lendemain, il recroise Gandalf, accompagné cette fois-ci de 13 nains. Et là, il embarque un petit peu, sans lui demander son avis, dans une grande aventure pour récupérer le trésor caché. Enfin, pas caché, mais le trésor des nains, qui a été volé par un dragon cruel, un peu, le dragon Smaug. Et il va lui récupérer le trésor immense, bien entendu, il est, comment dire, des milliards, des plusieurs centaines de tonnes d'or. Enfin, voilà. Et donc, il embarque pour qu'il les aide dans leur aventure. Du coup, il va vivre tout ça avec eux. Mais je vais vous le laisser découvrir ce qu'il s'y passe. En tout cas, vous allez adorer. Mais ce livre-là, il m'a donné envie de lire Le Seigneur des Anneaux. Car après tout, c'est du même auteur et ça a l'air franchement bien, Le Seigneur des Anneaux. Du coup, j'aimerais bien les lire, parce que ça a l'air super. Je pense que d'ailleurs, si vous l'aimez bien, vous risquez d'aimer Le Seigneur des Anneaux. En tout cas, c'est super. A plus pour la prochaine vidéo !